Et salut YouTube, on se retrouve pour la deuxième vidéo avec la Chine communiste, on va bientôt attaquer le Jing... Oh merde, on va bientôt attaquer. Si toi aussi t'aimes bien attaquer, dis-le-moi dans les commentaires. On attaquera le 3 avril précisément. On attaque l'année 1937 sur les chapeaux de Rome. C'était con je pense. C'était con ce que tu as fait avec l'Adus, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai choisi une amélioration de bateau alors que c'est pas du tout la priorité. Pas faux. Petit rappel à le Jing... Bref, le pays qu'on va attaquer là, c'est là où aujourd'hui il y a les... Comment dire ? Une petite extermination en règle de la population, voilà. Par la Chine communiste. Mais nous on s'en occupera bien là, on va les prendre avec nous, vous inquiétez pas. Là où il y a les Ouïghours. Tout à fait. Extermination comme tu y vas. Oui, les mots sont forts, mais en même temps ils sont vrais. Tout à fait. Le mec n'a pas peur de néoncer quoi. C'est ça. Si vous m'avez répondu, je peux m'en reposer. Ah, ça marche et le chine. Bonjour du coup, je re-bonjour. Oui, on a gagné la Ligue des Champions avec le DFCO, tout à fait. C'était épique. On a gagné 4-0 la finale. En vrai, il n'y a pas eu match, mais c'était énorme. Bon app avec l'Adus. Je ne fais que boire de l'eau. Bon boiré, tout à fait. Non pas qu'on boiré. Surtout pas. Ça n'avance pas en Espagne, c'est pénible, c'est excessivement énervant. Calme-toi. Enfin, c'est non une guerre. Ça ne va pas se faire en deux jours. Elle a duré trois ans en vrai, je te rappelle. Ça va beaucoup plus vite de ton côté. Ah bah oui, mais ce n'est pas les mêmes budgets non plus. Ouais, c'est vrai. Ah, vous avez une civile disponible. On met place au sang et aux dictatures, exactement, tout à fait. Écladus à l'URSS. Je vous remets le lien du multi, d'ailleurs. Écladus à l'URSS et nous, on a la Chine communiste. Alors, ils ont combien de troupes là-bas ? Entre 3 et 6. Le Tibet, ils ont combien de troupes là ? Allez, 96, on y croit. Une semaine, deux semaines, cinq jours, quatre jours. Ils ont trois divisions. Bon, dont deux qui sont en lévitation, quoi. Deux jours. C'est juste que là, le Japon va commencer à attaquer. Le Japon va commencer à être vénère. Putain, j'aurais dû attaquer la Chine avant. Quel con. Sauf. Sauf si j'attaque la Chine dans le dos. Pendant qu'ils sont attaqués par le Japon. Comme ça, genre, avec le Japon, on se met bien, quoi. Je crois que c'est fini, mais non. Je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, je ne vais pas faire d'alliance avec les Chinois, ça, c'est sûr. Il faut que je fasse une mission en Union soviétique. J'aurais dû couper la ligne de renfort. Terrible, l'erreur du joueur français. L'élément de défense nationale, préparer la guerre contre le Japon. On fera priorité à la Chine. Ah oui, c'est là, l'infiltration. Putain, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faudra attaquer en 4-4-2 avec un Segundo Volonté. Il doit parler à son chat. Ah oui, tout à fait, j'étais muté, tout à fait. On me conseillait d'attaquer le Xinjiang en 4-4-2 avec un Segundo Volonté. Ça me semble assez pertinent. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que Queen Kerala qui nous dit rebonjour sera d'accord avec cette stratégie. Ah mais, bien entendu. Rebonjour à vous, Madame Queen Kerala. Ah tiens, je pense qu'il y a un mois tout pile, il y a eu pas mal de subgifs parce que j'ai perdu un nombre important d'abonnés depuis hier. Ah, c'était... Genre un tiers de mes abonnés qui ont disparu depuis. Ah. Je reviens et vous avez toujours des problèmes de mute, rien ne change. Ah non, mais il n'y a pas de problème en vrai, on choisit de ce mute. Il faut que rien ne change pour que tout change finalement. Exactement. En tout cas, il n'y a pas de problème d'expansion du communisme pour le moment. Sauf en Espagne où c'est vrai que, en même temps, c'est galère. Ils sont bien armés en face. Ah mais Madrid est tombé. Oui, quand tu l'as dit, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Ok. Alors, sache que ça m'est déjà arrivé une fois d'être cantonné à juste la Catalogne. Et d'avoir quand même réussi à gagner la guerre derrière, mais une seule fois. En vrai, c'est hyper mal parti. Fais juste gaffe à ne pas te faire pocket tes unités pour pas qu'elles soient détruites. Elles ne veulent pas bouger depuis trois semaines. Ils se font attaquer. Mais putain, mais sois pas impatient, merde ! Mais non, mais tu me dis de faire des trucs. Moi, je veux bien faire des trucs. Non, mais je te dis de faire des trucs, mais pas le jour même. C'est de planifier. C'est un jeu de planification. En plus, on est communiste, donc on planifie, ok ? Ah, mais je planifie à fond, mais... Ah, c'est terrible ! Mais je peux pas faire gaffe à quoi que ce soit. Faites la qualité des caduces, sinon pas les caduces. Oh, salaud, Eiffel, non, non, non. Je vais pas lui répéter, parce que ça pourrait être mal pris. Ça pourrait être pris au premier degré. C'est mon point. Et oh là, il gueule, comment ça va ? Chars de la grande guerre. Très bien, on peut créer des chars. 2, 3, 4, 5... On les fera où ? On les fera ici. Ok. Et donc, en attendant, je ne les produis pas. On va faire un pauvre char, quoi. Quelle vie, le pauvre. Ah, on en fait deux par mois, quand même. C'est pas ça ? Ok, c'est avancé. Incroyable. Mouvement de rect. Il fallait que je gueule un coup. Maintenant que j'ai gueulé un coup, ça va bien. Parfait. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un mouvement de rectification. Donc, le maoïsme, on le fera après. Ah, ça peut être bien, ça. On va déjà développer la base du Yan'an. C'est le Yun'an, en fait. Avec Clédu, si tu vis au jour, ça va être la Chine. C'est un peu ça. Non, mais je sais, Eiffel, je sais, t'inquiète. Je récupère tout doucement ? Courage, courage. Tant mieux si ça va quand même un petit peu mieux, de jour en jour. Alors, je peux les attaquer quand ? Le 3 avril, on a dit, c'est ça, bientôt. Ok. Est-ce que dans la foulée, je justifie déjà le Tibet ? Ah ben non, parce que c'est un an... Quoi ? Comment ça ? Oh putain, c'est un jeu. C'est un jeu qui est très engagé. Le Tibet n'est pas considéré comme un état national de la Chine. Alors, comment dire ? Il y a deux écoles. Tout à fait, comme ça que ça se passe. Je n'aurais pas été aussi catégorique, voilà. Je ne comprends pas trop le fonctionnement de l'arbre que tu viens de regarder. On va aller voir ça. Lequel, celui-ci ? La base du Yunnan ? En gros, c'est soit je me prépare à l'arrière contre le Japon, donc j'envisage de m'allier avec la Chine, l'autre Chine, la Chine en jaune, la Chine nationaliste. Soit je veux conquérir la Chine, donc je donne la priorité ici. Mais toi, tu as un support des dictatures. Une semaine à dormir, 18h64. Ah putain, ça crève vraiment, quoi. En gros, là, je ne me prépare pas à la guerre contre le Japon. Je veux déjà taper sur Chiang Kai-shek, le dirigeant de la Chine nationaliste. Voilà. Ok, c'est le bordel. C'est le bordel. Comment ça, c'est le bordel ? Il y a beaucoup d'unités en face. Il faut que j'organise mes défenses, quoi. Ben oui. Mais c'est formateur, c'est formateur. Parce que c'est bien beau de jouer la Roumanie ou de jouer des pays tout clacos, mais là, il faut mettre les pieds dedans. Ça, tu seras encore meilleur quand tu geras des pays tout clacos. Qu'est-ce que ça produit ? Ici. Ça produit... Attends, c'est quoi ça déjà ? Du chrome et de l'aluminium ? Ouais, c'est ça. Chrome et aluminium. Je n'en ai pas besoin, mais c'est pratique pour les avions. Donc, c'est cool. Ici, on aura quoi ? Du tungsten. Ouais. Après, il faut que j'arrive à choper un peu de pétrole et ça, quoi. Mais attends, j'avais un truc. J'avais une décision. Les gisements de fer du 6yuan. Ah, mais si je n'ai pas la technologie encore. Ça va être encore plus le bordel, là. Excuse-moi, je vois déjà des trucs... Ça va être encore plus le bordel, là. C'est la guerre d'Espagne. Tout à fait. Alors, par contre, tu as de la chance. Ah non, c'est parce que Madrid est déjà tombé, mais du coup, ils n'ont pas Barcelone en capitale. Donc, les Toto vont peut-être bientôt se faire défoncer, là. Très, très vite, se faire défoncer, même, je pense. Alors, si tu veux la jouer roleplay comme l'URSS, tu arrêtes de te battre quand t'es nationaliste et tu tapes en priorité sur les anarchistes. En même temps, c'est des dangereux déviationnistes. Donc, après, voilà. Ok, donc, pour être optique, il faut quand même suivre, en gros, les événements réels. En gros, oui, mais bon. Là, ça se fait quand même, quoi. Vu qu'en fait, je joue avec l'URSS, c'est pas mal. On va commencer à envoyer des avions pour faciliter la situation. Oui, tout à fait. On va mettre des avions avec... Une escadrille avec tes troupes, ouais. T'es volontaire. En fait, le truc, c'est que là, vu que j'ai l'URSS, je sais que je peux l'appeler en cas de guerre contre le Japon plus tard. Donc, je peux déjà m'occuper de la Chine solo, tu vois. Mais il faut qu'on arrive à faire ça avant que ce soit le Dawa en Europe. Ok, on s'en fout. On va aller à Wesker. Où est-ce qu'il y a un aéroport ? Ici. Soulevons mes arrachis espagnols, salaud. Elle est pas folle, la frontière, quand même. Faut vraiment que je prod. Ils sont où, les autres ? Pourquoi ils sont pas encore là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Ils sont en attente, les bouts grandes. J'ai pas assez de matos. J'ai pas compris ta blague, Queen Kerala, au fait. Pourquoi je peux pas... Ah putain, je peux pas mettre Deng Xiaoping tant que j'ai pas cherché l'économie socialiste de marché, quoi. Je suis deg. C'est un roleplay, en même temps, c'est normal, c'est normal. Ok, let's go. Hop, 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 petite pause. Ça parlait du Tibet, ok. Ah, j'ai compris ta blague, Queen Kerala. C'est quoi la blague ? C'était quoi la blague, Ecladus ? Ça parlait du Tibet, elle me demandait, il est où, Tintin ? Ah. Non, mais ça passe, c'est validé aussi. Je déclare la guerre au Jingjiang. Peut-être pas forcément besoin, d'ailleurs, de m'envoyer des tropes, au final. C'est toi qui vois, elles sont disponibles, mais... Bon, en vrai, il y a personne en face, quoi. Ok. Va pas t'épuiser. Ça me fait des points d'expérience, après. Ouais, ouais, mais c'est comme tu veux, c'est vraiment comme tu veux, pour le coup. C'est toi qui vois. Moi, j'aime bien les points d'expérience, parce que j'ai beaucoup de types de... d'habilités différentes, et j'ai bien envie de les... Ok, 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 ok. Je peux t'en envoyer 7. C'est bon, ça. Je vais t'en envoyer 3. Il va bientôt avoir une frontière commune. Très bien. Ok, je peux lever la peau, c'est bon ? Tout à fait. Parfait. Ils arriveront le 17 avril. Ça marche. On va supposer que la guerre ne soit pas déjà terminée. Oh non, il y a quand même des... Il y a quand même du territoire à traverser. Qui désert de Gobi dans le coin, là ? Bon, c'est vrai que je rush déjà la capitale, mais... Enfin, l'ordre est donné, en tout cas, mais bon. Ils n'ont vraiment que 4 divisions au total ? Oh, c'est triste. Ah, ça me fait mal pour eux. Je déconne, je m'en fous. Ils sont pacifistes. Ils sont pacifistes, mais ils ne sont pas grand-chose non plus, de manière générale. C'est possible, c'est possible. Principe comme civilisation, ça, un peu plus poussé, Grokohenko. C'est plus poussé sur le... C'est déjà moins étendu dans le temps, hein. Mais c'est plus poussé sur la gestion. C'est militaire, surtout. Oula, quelle erreur ! Quelle erreur ! Oh là là ! Mon dieu ! Alors oui, non, mais le cœur, c'est la guerre, bien sûr, mais... Parce que la période s'y prête, mais il y a beaucoup quand même. Il faut quand même bien gérer ton... Tes infrastructures, ton économie et tout, quoi. Oui. Mais, enfin, je ne comparerais pas à civilisation, en fait. C'est vraiment... Oui. Oui, non, ça ne se compare pas. Les batailles se jouent pas. Non, c'est pas comme un Total War. Tu ne joues pas la bataille sur le terrain, mais tu les planifies, en fait. En fait, c'est un jeu de grande stratégie. Tu es vraiment à une échelle supérieure. Tu gères l'état, quoi. J'ai l'impression que les avions ont fait du bien, étonnamment. Ah, pas mal, ça. Bon, ben, moi, je vais bientôt prendre leur capitale. Oui, ce que je disais, je ne suis pas sûr que mes unités ont le temps d'arrivée. Ah, si, si, regardez, elles arrivent aujourd'hui, là, dans un jour, mais oui. Ouais, tout à fait, galère ou soin, ouais. Ok. J'ai vu ça. Alors, elles sont où ? Elles sont où, mes unités ? Ah, oui, elles sont de l'autre côté, en plus. Donc, c'est à peu près sûr qu'elles... Oui, j'avoue. Non, mais c'est bien, vous faites la police à l'aide dans la capitale, quoi. C'est ça. C'est important aussi. Pas en tour, pas en tour, tout en temps réel. Ouais, tout à fait, c'est un STR, stratégie en temps réel. Alors, nous, on joue beaucoup de la pause, quand même, puisqu'on n'est pas des hardgamer, non plus. Des hardgamer. Surtout, c'est complètement assumé. On pourrait, d'ailleurs, c'est pas exclu, mais... Ouais, ouais... Non, mais quand t'auras plus d'expérience sur le jeu, quoi. Ouais, là, j'ai que 300 heures, je pense. Ouais, c'est ça. Un peu juste. Putain, t'as passé 300 heures ? Ah oui, non, parce que je me disais 300 heures à jouer des pays à la con, comme la Roumanie et compagnie. Putain, quelle vie ! Je te rappelle que j'ai joué le Brésil, hein. Oh, pisseur. Quelle idée. Je sais pas où il va être leur capitale après, en fait. Peut-être là. Elle est là, ok. Nous pouvons inviter un nouveau membre dans notre faction. C'est qui ? C'est moi ? Le Qingjiang. Ah non, 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 tu vas être en guerre contre moi. C'est à deux contre le monde. Bah, pour l'instant, on est chacun de notre côté. Mais on va se... Voilà, on va bientôt se réunir dans la même faction. Et puis, en fait, il y aura le Comintern versus le monde, tout à fait. Mais on sera pas forcément en guerre contre eux tout le temps. Des fois où... Voilà, la guerre contre les Allemands, par exemple, on sera avec les Alliés, quoi. Comme en vrai. Enfin, je pense, j'en sais rien, d'ailleurs. On verra. Je pense, oui. Je suis en train de me faire sérieusement pocket. Comment ça, j'ai arrivé, ça ? Ouais, c'est de les enlever. Comment ça, des grèves ? Pas de grèves. C'est impossible d'avoir des grèves dans l'État, puisque c'est les travailleurs déjà qui gèrent l'État. On est quand même en Chine communiste. Bonsoir. Terrible, ça. Pourquoi des grèves ? Garde d'agression. Je n'agresse pas, je libère, enfin. Cladus, tu considères que j'agresse le Jing-Jang ? Ah, pas du tout. Non, merci. Ça me rassure, oui. Non, mais attends. C'est ce qu'ils essayent de me faire croire aussi. Ouais, mais c'est de la propagande impérialiste, ça. Complètement. Les dons. Alors, un choix stratégique, un choix intelligent, un choix pertinent. Est-ce que là, ça serait utile, non ? Ah, là, peut-être. C'est comme on voulait. Alors, le Jing-Jang, effectivement, est en guerre contre eux. Ok, on ne va pas faire ça. Est-ce que je suis satisfait de ma stream qui a une réponse réservée à mes abonnés ? N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Quel raccro. Oh, ils vont me poquer, t'es, salaud. Les mecs recréent une unité, il va me faire chier. Attends, 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 attends. Ah, putain, c'est vrai qu'il y a ça. Ah, il faut faire quoi déjà, attends. Alors. Excuse-moi, tu peux te taire quand je parle, s'il te plaît ? Ouais, pardon. Alors, attends. Putain, est-ce que je suis taquin dès maintenant ou pas ? Pas sûr. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. Le dirigeant de la Chine ici, Chiang Kai-shek, il est arrêté ici. Et en gros, on me l'a donné, quoi. Enfin, on me donne accès à lui. Est-ce que je le tue ? Ce qui risque de déclencher une guerre directement. Parce que, clairement, je n'ai pas les moyens de tanker une guerre pour le moment. Est-ce que je m'allie avec lui ? Alors, ça, c'est comme en vrai, on s'allie pour tanker les Japonais, mais je n'ai pas envie. On va demander l'approbation des Soviétiques. On va demander avec la DUS ce qu'il en pense. Et je le laisserai faire. Non, non, je ne vais pas le laisser faire, je ne vais quand même le dicter. Parce que sinon, ça peut être la fin de partie et c'est un peu chiant. Sauf si il rentre directement en guerre avec moi. Est-ce qu'il a ramené ses troupes, comme je lui avais conseillé ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que tu as ramené tes troupes vers l'Est, globalement, comme je te l'avais demandé, ou pas du tout ? Ben, j'ai pas mal de troupes à l'Est, oui. Pas mal, combien ? Actuellement, on est sur 65 divisions. Ok. Elles sont en Extrême-Orient ou vers le Jingjiang ? Elles sont plutôt vers l'Extrême-Orient. Ok. Il y a quelques troupes. Ah oui, si, il y en a 24 vers le Jingjiang. Ok, ok. Bon, alors, ouais, non, du coup, je vais te demander ton avis sur Chiang Kai-shek, qui a été arrêté, donc le dirigeant de la Chine, l'autre, là, les méchants. Et soit je le tue, mais ça peut déclencher une guerre directe contre la Chine, donc c'est un peu chaud. Soit je demande l'approbation des Soviétiques, soit je le relâche. Ok. Quelle est la question ? Alors, je vais demander l'approbation des Soviétiques, mais au cas où, ne provoque pas un truc qui ferait qu'il me déclare la guerre, quoi, tu vois. Ok. Tu peux compter sur moi. C'est quand vous voulez. Oh, un message. Ah. Alors, Chiang, arrêté dans la clique du Guangxi. Oui. Mao Zedong nous a fait partenir un message disant que les communistes chinois ont une occasion unique de faire juger Chiang pour ses crimes contre le peuple et la révolution. Le faire exécuter serait une grande victoire pour le parti dans sa lutte pour prendre le pouvoir en Chine. Malgré tout, cela affaiblirait aussi les nationalistes à un moment critique et ferait courir le risque que les Japonais poursuivent leur avancée. Si je le tue, cela me fera un but de guerre annexé contre le Chine communiste. Non, c'est à eux que cela provoquera cela. Ah oui, en Chine. Oui, oui, oui. Attention. Ok. Et donc, nous avons encore besoin de lui ? C'est quoi les autres options ? Soit je le bute, soit je ne le bute pas. Ok, je ne le bute pas. Ok. Ok. C'est la cinquième colonne. Donc maintenant, je le relâche. Oui, j'ai commencé les purges de mon côté. Ok, très bien. Bon, moi, je l'ai relâché. Je ne peux pas. Mais par contre, je ne m'allie pas non plus avec lui. Pas déconner non plus. C'est un bourgeois, bien entendu. Tout à fait, tout à fait. Un bourgeois impérialiste. C'est comme vous voulez. Ok. 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 C'est bon, j'ai pris la capitale, là. Ils me font chier. Pourquoi ça considère toujours que c'est leur capitale ? Ah, voilà, elle est prise. Elle est où, la troisième ? Ils n'ont plus de capitale. Ah, vas-y, c'est bugué. C'est bougé. C'est bougé. Ah, c'est bougé. Ah, c'est bougé. Sous-leur. Sous-leur. Putain c'est tout bugué le Jingjiang Je suis deg Pourquoi tu dis que c'est bugué ? Parce que j'ai capturé leur capitale Mais ça la considère toujours comme leur capitale Et du coup ils ont pas capitulé pour le moment Je suis deg Terrible Ouais bon ça arrive Un jeu paradoxe bugué vous savez Bugué en multi Al Bundy Tu connais pas Al Bundy ? Pas du tout Marié deux enfants La série des années 80-90 C'était incroyable Je suis trop jeune moi tu sais J'ai envie de te dire ok boomer Ah bah là oui sur marié deux enfants clairement Mais c'est juste trop drôle Est-ce que vous connaissez dans les chats là ? Est-ce que vous connaissez marié deux enfants ? C'est trop bien Je connais non Rien d'autre Bon les avions n'ont pas suffi à faire la différence Ah Le canapre la main dans le slip Mais oui voilà c'est ça Un classique Mais oui Oui ma femme n'aurait rien à dire Ah bah très très bien Il appelait sa femme ma grosse dinde La classe ? Ah toujours Ah non mais Al Bundy c'est la classe incarnée quoi Allez maintenant barrez-vous s'il vous plaît Ah Al Bundy c'est ça ? Ah Al Bundy c'est ça ? Le lundi sanglant C'est pas pratique Mais non il m'attaquait pas en même temps Enfin quelle idée Donc là j'ai perdu en stab Ah vous c'est la stabilité je pense Oh allez il est douloureux capital là Il faut vraiment que je choppe tout Il a encore 27% des points de victoire Mais comment ça se fait ? Ah oui je sais aussi Ah là c'est bon il y a une nouvelle capitale chez eux Enfin Yarkand Où est-ce que ça en a d'ailleurs de mon côté ? Le vendeur de chaussures de son état c'est vrai Euh du charisme à l'état de puriesse La beaufitude devient de l'art Martyrisé par sa femme, sa fille et son fils Après il est martyrisé aussi Mais oui en gros tout le monde se martyrisait un peu Alors C'est bon Très bien Alors Prendre tous les états Merci 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 C'est vraiment tout un travail d'équipe C'est vrai j'ai beaucoup apporté je pense à cette C'est vrai Donc une frontière dangereuse c'est avec la Chine Bon bah maintenant faut produire Produire, produire, produire Il faut des usines Alors du coup Moi j'ai une frontière qui ne me sert plus à rien à protéger Ah mais quel enfer Hop On va dégager ça Euh ça te sert plus à rien à protéger Mais en même temps S'il y a une petite guerre C'est peut-être pas mal que tu rentres sur mon territoire aussi pour m'aider quoi C'est exactement ce que j'allais faire en fait Ah très bien C'est quoi ce gros morceau de Chine qui reste ? Bah ça c'est la Chine C'est le Chiang Kai Tchèque C'est le Kuomintang Est-ce que je protège plutôt le nord de la Chine Ou le sud de la Chine ? Enfin l'est De ton territoire Bon à tout Tout hein Oui mais en priorité Euh l'est Ma capitale Ok Ah bah on est pas alliés Je peux pas rentrer sur ton territoire en fait Non tu rentres pas sur mon territoire Tu viens à mes frontières Ouais mais du coup C'est pas pertinent que je sois de ce côté là Vaut mieux que je me mette Où est-ce que je place mes unités Pour que ce soit plus logique T'as la Mongolie dans ton territoire Donc n'hésite pas à les mettre sur la frontière mongole Ouais c'est ce que je pensais Euh bonsoir le paterné Comment vas-tu ? Mais oui merci beaucoup Je vais pas faire ça Je vais faire ça La Rochelle en finale Le Coupe d'Europe joli Je vais faire un allié Qui masse ses troupes à ma frontière Non non mais c'est la Russie Quand la Russie Massait troupes à la frontière Ma pays Y'a jamais eu aucun problème dans l'histoire Et en Espagne Ça se saurait C'est toujours si compliqué Ouais bah oui Ils se font attaquer Ils peuvent pas bouger Yes T'as toujours des troupes quand même À la frontière du monde choukou Ou pas ? Oui oui Ouais ouais Ok très bien Très bien Yes Encore une pocket Comme un Rocio Non 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 Ça non Si 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 Non non Pas sûr Bon bah putain Là il faut produire Sauf que j'ai rien en prod Ah putain Je sais ce qu'on aurait dû faire Merde pendant que j'étais en guerre T'aurais dû me faire du pré-buy J'aurais dû te dire de me faire du pré-buy De m'envoyer masse matos en fait Ah j'ai zappé Te demander Ah non c'est moi C'est moi C'est pas toi c'est moi Du coup ils sont venus Mes avions vu que Valence est tombé Ah ils sont là Je te fais une petite demande de licence là Ouais Que je refuse du coup Non 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 Eh merci Eh toujours un plaisir écouter Non non mais je Ah non non mais j'insiste là Vraiment Comment ça que cavalerie Mais non je viens de demander une licence Bah ils sont con ou quoi Attends pourquoi je suis en grève et tout là Qu'est-ce que c'est que ce bordel Encore C'est encore un coup des communistes ça Ouais ouais c'est sûr c'est sûr Grève nombreuse Quand les troupes répondent pas comme ça Appuyez sur H pour stopper leur attaque Ok Mais c'est surtout qu'elles défendent en fait Boldery Ok Je ne sais pas Mais oui c'est une bonne idée Stopper l'attaque C'est une bonne idée Ça j'ai tes strikes Again Yes Bon après ça c'est un autre problème Tout à fait Oula 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 Le procès du centre anti-soviétique trotskiste Ah oui 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 C'est scandaleux C'est scandaleux J'adore les noms On va éviter la guerre civile Oui non Vaut mieux pas mais Tu peux niquer les trotskistes Du coup je Supprime quel Le coup de chef Il a flirté autrefois Avec les trotskistes Non 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 Je crois que c'est la femme de Kalinin plutôt non Ouais mais Kalinin il apporte de la stabilité D'accord ok 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 Très bien très bien Non je sais pas C'est vraiment comme tu veux Ça provoque quoi Khrouchev s'il est pas là C'est un révolutionnaire communiste Qui apporte du soutien au communisme Je pense pas que j'en ai besoin Ah oui c'est pas faux C'est vrai Bon bah rip Nikita Ça Les réserves d'or espagnol Ça fait quelques temps maintenant Que les réserves d'or de l'Espagne Se trouvent en Union soviétique Prends tout Et nous avons continué de lui fournir une aide Comme en vrai Prends tout Bah bien sûr Du coup ce sera quoi le score du Japon Le score Le sort du Japon Être annexé Nikita il a rien fait F pour Nikita Mais oui F dans le chat pour Nikita En même temps il a pas dénoncé le Lodomor aussi C'est de sa faute C'est parti Je t'entends un truc Je sais pas ce que c'est Attends Attends Bonne question Je me rappelle plus Peut-être que Boldori sera dans le chat Je sais plus ouais Bah la Corée même chose On va la libérer On fera la Corée du Nord Quand même Enfin moi je ferai la Corée du Nord Je pense Enfin je sais pas Ouais je n'exerai pas la Corée On va la libérer Non sauf si tu as des avions de transport D'il y a cette mission Ok merci pour cette réponse Voilà Comment ça va Kako Bonjour bonjour C'est déjà foutu Parce que c'est de l'héros Ils savent pas protéger leur port Non le port Le port c'est au Nord Tu recommenceras quand tu voudras Y'a pas de J'ai pas d'enjeu personnel Sur la pause Ça marche C'est reparti Nikita Léon Les blessons seraient pas communistes Oh putain j'avoue Oh putain mais grave Putain j'y avais jamais pensé Comment ça ils ont pas de troupes ici Les Japonais Quoi ? Attends les Chinois Mais attends Ouais j'ai pas de service de renseignement Donc je ne sais pas Ah faut que je fasse ça Alors Expansionnisme japonais Gna 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 Oui on s'en fout Ah Ça y est Oh putain Attends J'apprends d'éclairer la guerre à la Chine Oui Tout à fait Et proposition de traité germano-soviétique Accepte Accepte Alors attends Qu'est-ce que je fais moi du coup ? Est-ce que je fais le schlag ? Et j'attaque la Chine par derrière Euh bah c'est toi qui vois J'ai envie de te dire Je sais que tu peux compter sur mon soutien bien sûr Alors je peux pas encore Mais je vais bientôt justifier contre la Chine Il faut que je produise comme un port C'est une contre-pétrie Même pas Même pas Mais la Chine se lève à la vue des Nippons Ça oui par contre Ouais je vais pas les attaquer maintenant mais Ok je peux enlever la pose ? Oui tout à fait Perfect Il faut vraiment que je les attaque par derrière Ça c'est obligatoire On est en 37 J'arrive pas à produire de ouf J'ai pas assez de D'écho J'aurais pu faire ça Putain Je pense qu'ils vont se faire rouler dessus les Chinois en fait là Enfin la Chine L'autre Chine La mauvaise Chine Ok Je commence à justifier contre eux J'ai que 17 divisions par contre C'est vraiment Ça n'a aucun sens à ce que je fais Est-ce que la vie a un sens j'ai envie de dire ? Ouais je sais pas Pas sûr Donc j'aurais vraiment besoin de ton aide Si tu vois ce que je veux dire Possible que je te demande de rentrer dans la faction avant d'ailleurs Ok Pas de problème Mes troupes sont en place Bah écoute je te demande maintenant Un peu tôt peut-être Non mais je te demande Le 29 juillet peut-être Parce que ? Parce que le 28 c'est trop tôt D'accord C'est le 29 Très bien très bien La Chine communiste souhaiterait intégrer notre faction T'as dû le en équipe ? Bah écadus il gère l'URSS On était chacun de notre côté Mais là on va être maintenant dans la même alliance C'est les Chinois que t'as dit ? Les Japonais Ça va c'est une blague Donc pas les Chinois de Chine Ça ne marche pas Du coup je peux envoyer mes unités plus proches de la Chine Bah tu peux les mettre à la frontière carrément Alors les 24 premières Alors Bonsoir Bonsoir coucou Au cas où T'es 17 divisions face à la Pologne T'es 21 face à la Roumanie Et les 13 face à la Turquie Pour l'instant ça te sert à rien Je te cache pas Que Si tu pouvais les envoyer pour certaines au Manchouko Et d'autres en Chine communiste On pourrait Aller vite de ce côté là Et être sécurisé de ce côté là Manchouko j'en avais déjà Manchouko ils sont alliés avec la Chine ou avec le Japon ? La Chine Le Japon Le Japon en fait Minkouko et Manchouko C'est tous des états fantoches du Japon Ok En fait si tu veux limite mettre tout le monde là-bas En fait c'est même Pas tout le monde Pas tout le monde Tu te gardes une liberté genre sur la Finlande Mais en vrai personne t'attaquera à l'ouest pour l'instant Ok Alors on va faire autrement Ah parce que là j'ai peur là Globalement moi je suis pas prêt On va diviser par 2 Ça on va faire ça On va diviser par 2 Qu'est-ce que je peux lui demander ? Qu'est-ce que je peux lui demander un truc ? Non Qu'est-ce que j'ai gagné ? Moi j'ai gagné de la stabilité et du soutien à la guerre Yes Stabilité on va être bien Ça c'est dans 15 jours On a dit qu'ici il me fallait 100 et quelques jours Et ensuite on m'a dit vers la Pologne et la Roumanie c'est ça ? Hein ? Tu m'as dit des idées que je peux l'enlever de la Pologne et de la Roumanie ? Oui c'est ça En gros dis-toi qu'à l'ouest pour l'instant personne t'attaque Il y a juste les allemands qui vont t'attaquer un jour Mais pour l'instant on en est loin Historiquement ça s'est passé comme ça Ouais il paraît Je pourrais attaquer le 15 novembre la Chine Alors du coup on va renforcer avec des chars C'est facile quand tu connais le scénario Ouais c'est parce qu'on joue avec les règles historiques quand même Parce que Cladus démarre sur ce jeu Et en plus avec l'URSS On joue pas non plus en full aléatoire La Pologne dans l'Ivoire du RSS On va la comprendre T'imagines ? T'imagines il y a un retournement La plot twist La Pologne cédique le Reich Et l'âme Un peu de rangement dans ce bordel J'ai imaginé qu'il restera imprenable Et ça ok Et bah unité en cours de déplacement Tu auras 3 armées de 24 De 24 unités à chaque fois Qui arrivent Ok À la frontière Sur ma frontière à moi Sur la frontière Entre toi et la Chine Ouais ok Et au moins le Choco T'en ramènes ou pas ? Bah vu que c'est le Japon Et que t'es en guerre contre la Chine C'est utile ou ? Bah non mais vaut mieux Qu'il soit déjà là en fait Si à un moment donné T'sais il y a un petit coup de fusil Qui part pas sur le bon Sur le bon soldat en face quoi J'en ai déjà 34 Non non t'en as que 34 Ok Tu le prends comme ça aussi En fait faut vraiment te dire Que l'URSS Les armées sont claquées au sol En début de game Ton seul avantage potentiel C'est le nombre Sauf que face au Japon Et à la Chine Enfin face à la Chine Et du coup si le Japon Arrive à prendre des parties de Chine Il y aura aussi des réserves C'est tu vois C'est un peu tempéré quoi Ok L'une magie noue est aussi imprémitrable Que le gardien remplaçant Dans un match de foot Sauf quand c'est Robert Qui joue le dimanche matin Qui avait pas prévu de jouer Vous allez venir On l'a appelé à 10h Il sortait du PMU On a dit Robert Ouais La Michel il est bourré de la veille Il peut pas venir Ah merde A toi Ah Réalisation Et donc c'est eux Qui Vont se scinder en deux Tac Putain c'est ça Qu'il faut que je fasse derrière Hop là Et bah c'est bon Je pense Tant qu'ils arrivent Mais Ok C'est relancé D'ici novembre C'est le droit de faire Ok Ça marche Je pense que tu l'as pas appelé Jackie Putain oui C'est pas faux Ils sont nombreux Ils sont quand même nombreux Bon ils retirent des troupes face aux japonais Ils sont cons quand même Oui je vous attaquerai un jour Mais pour l'instant Vous vous faites déjà attaquer par les japonais Merde Quand même Je sais pas à quel moment l'espagne va capituler Mais à mon avis c'est imminent Oh là ça sent le hasard Ah pardon j'étais mute Je disais oui c'était possible Premièrement c'est des clax pour rassurer Chut Mais quoi Mais c'est bon j'ai répondu Oui je sais Je m'acharne sur l'espagne je veux dire Ah Sur les mauvais espagnols Oui C'est un petit peu comme les chasseurs Il y a des bons C'est ça il y a le bon et le mauvais chasseur Tout à fait Il y a le bon et le mauvais espagnol C'est vrai Ah mais ils résistent ici non ? Ils prouvent qu'ils existent Je suis pas prêt pour tanker la guerre pour le moment en fait J'vais vraiment avoir besoin de ton aide en fait Oui 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 Mettons en place les mesures nécessaires Je sais pas si c'est pertinent ça En revanche Qu'est-ce qu'ils foutent devant la Pologne là encore les autres là Mais calme toi Ils sont en train de se déplacer Ceux de la Pologne ? Ils ont pas vraiment l'air de bouger Arrête de flipper monsieur Non mais ils bougent pas Terrible Est-ce que j'aurais oublié un truc Non moi je suis hideux J'avais vu l'esprit Ah mais non Ça arrive régulièrement aussi Ça arrive régulièrement Qu'est-ce que j'aurais raté À part ma vie Tu les as pas désaffectés de leur premier front polonais T'as pas supprimé le front je pense Bah il me semblait si Bah je sais pas Si 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 Et il y en a qui se déplacent parmi eux mais pas tous Ok Bah c'est que ça viendra au fur et à mesure Ou sinon déplacés manuellement Tu les envoies sur un coin C'est marqué de division C'est tout le problème Ah d'accord superbe Yes Donc là il n'y en a que 5 je ne sais pas pourquoi Très bien Peut-être parce que t'en as sélectionné que 5 Non non ça a complètement emmerdé partout T'as bien fait de vérifier Ah Eh gna gna D'avoir peur et de flipper gna 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 Hein On connait Non mais après si les gens respectent pas mes ordres Ouais Comment ça plutôt Occasion Attends pourquoi ça va pas renvoyer tous mes trucs là Au cas où t'as du matos sans réserve ou pas ? Pas plus que ça non Ok Je suis en train de vérifier avant de te dire une grosse connerie Mais C'est ici qu'on le voit C'est dans logistique ouais Dans l'onglet logistique La colonne de droite Pas des masses t'as vu combien ? Ah logistique Ah si j'ai pas mal de maillot d'infanterie en réserve Ok On est genre 39 000 Ah D'accord alors dès qu'il y aura de la guerre ça m'intéresse Si tu peux me faire un pré-buy tu vois unique Et m'envoyer beaucoup de matos On peut pas le faire en période de paix On le rappellera surtout parce que je vais oublier T'inquiète pas j'oublierai pas Alors que les japonais ont pris Pékin Putain mais je produis combien de chars ? 2 par semaine C'est lamentable T'as des chars en réserve ou pas ? Non t'en a pas je pense Pas sûr parce que j'ai changé de modèle Donc Je suis à moins 3000 D'accord Ok moi je vais développer un peu mon Ok c'est pas mal Je développe un peu mes usines de fer Ok moi qui ai entendu des promesses de couteau dans le dos Non non mais je le sens pas là Là je le sens pas Alors que la purge continue Très bien ça Tukachevski doit être jugé sur ce champ Alors c'est terrible parce que c'est un des meilleurs maréchaux de toute l'histoire de l'URSS Ou alors Rokovski Rokovski Il vaut mieux garder Tukachevski en vrai Mais Est-ce qu'il est bon Mais je sais plus ce que ça implique Faut voir ce que ça implique en fait tout simplement Tukachevski Doctrine de l'assaut en masse Plus 15% Experts de l'assaut en masse Gain d'expérience terrestre plus 0,5 Retrait du chef de l'armée de terre Aleksandr Yegorov Défense terrestre Experts Défense de division plus 10% Ouais ok Et du coup sur l'autre Rokovski est plus cher Ouais Bon comme ça c'est du second zone ça Et Rokovski Timochenko Réforme terrestre Experts Gain d'expérience terrestre plus 10% Et Voroshilov Durée d'entraînement de division moins 5% Ouais Pfff comme tu veux En vrai comme tu veux Parce que c'est intéressant le truc de Voroshilov Mais lui il est claqué au sol C'est un connard en plus Enfin c'était un connard IRL on me dit que Tukachevski qui saute Oui IRL c'est ça ouais Ok et ben je vais faire l'autre solution Par plus respect de contradiction Il faisait de l'ombre à Staline Très bien Est-ce que les espagnols pourraient capituler s'il vous plaît Oh ça va arriver là Oh t'inquiète pas Oui Barcelone est encerclée Ah ils ont toujours Barcelone Ah oui bah voilà Barcelone est tombée ça va capituler Je pense que Malaga ça suffira même pas Très joli Moi j'allais dans ce coin là Juste à côté de Malaga À droite là Tuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui je suis content pour l'instant les chinois résident beaucoup aux japonais c'est plutôt cool ça contrecarre les plans japonais qui se renforcent pas trop ouais après le truc c'est pareil c'est comme pour l'espagne si t'arrives à percer un minimum derrière c'est un peu open mais bon question, t'as déjà donné des ordres à tes armées sur ma frontière ou pas du tout ? pas encore, j'attends de tes instructions ok on verra au moment ah voilà la manchurie ça ressemble à quelque chose ah oui c'est vrai ah là là terrible ouh les japonais au sud de Pékin là ouh une pile percée qui s'opère on dirait en fait en un mois je peux sortir une division c'est toi qui a fait pause ? ouais c'est moi c'est moi oui je regarde juste un truc en fait qu'est-ce que je dois chercher derrière soit la stabilité soit la stabilité plus 10 esprit national maoïsme coup de production moins 10 il y a ça et en même temps ah mais du coup ça j'ai pas besoin vas-y on va développer le maoïsme directement t'es la doctrine de libération des peuples enfin c'est pas pour dire vous l'URSS vous libérez pas les peuples mais c'est pour dire que nous aussi quoi chacun soit ouais c'est ça il y a toute concurrence ça saurait c'est parti je vais essayer de me mettre bien parce que si l'URSS me dit ouais quoi comment ça machin t'es vraiment un connard bon je veux pas prendre de risque il est susceptible là l'URSS bon bah désolé les espagnols mais je me tire ils ont toujours pas capitulé c'est fou quelle ressource je pourrais avoir besoin toi alors à part le caoutchouc tu produis tout je crois c'est sûr ouais oh putain ils vont le pocket ça m'arrange pas enfin si 5 6 7 8 ça ferait 10 ah ouais 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 alors par contre il va falloir que j'ai alors ouais bon on verra au moment du déclenchement de la guerre mais il y a des objectifs maritimes il y aura des objectifs maritimes au moment du déclenchement de la guerre pour nous enfin maritimes il me faut une il me faut un un franc de mer en fait ok en fait faudra cut les japonais au maximum enfin enfin faut rush et Nankin en fait ok on verra au moment du déclenchement du coup de poignard dans le dos à Chiang Kai-shek qu'il aurait pu prendre vraiment il y a quelques mois et mon front il passe en jaune c'est cool je mettrai un bonus de 0% au combat ah bah non mais c'est bon s'il n'y a pas de bonus du coup vas-y on déploie on déploie let's go let's go ici il nous manque quoi des chars ouais putain c'est toi qui es mis en pause on est d'accord ouais ouais j'essaie encore une fois de comprendre les flottes mais tu n'arrives pas à les scinder selon le type d'unité en fait il y a deux escades par exemple dans une flotte là comment je fais pour que les deux escades soient distinctes euh faut manier le clic droit à droite tu vois à droite ça t'ouvre les fronts tu sais quand t'as l'infanterie ah oui t'as le front machin et tout clac clac tu peux les affecter à divers un nouveau théâtre d'opération enfin tu crées hein tu peux créer un nouveau théâtre tu peux un peu hard forcer le truc comme ça quoi ok on va essayer comme ça je vais tester je vais voir ce que ça donne j'avoue que moi les flottes je gère pas du tout pour le coup donc je ne sais pas moi je suis de type continental piéton ok on voulait parfait zebardi alors que le procès des 21 ah oui rien à voir avec la cote d'or non l'armée de l'air et la marine se sortent plutôt bien comme nous le soupçonnions l'ennemi est partout voilà ok c'est très compliqué là il y a beaucoup de rouge dans le deuxième il y a moins de rouge dans le premier aggrave les pénalités causées par des purges des officiers la retraite du chef d'état majeur de machin on va faire ça oui j'ai du mal à mesurer les impacts en fait il y a tellement de trucs différents que il faut tester bah c'est ce que je fais allez dans environ un mois c'est parti dans un mois c'est parti pour la grande arca une petite pause juste avant l'attaque ah on le peut on peut faire une petite pause le 1er novembre comme ça je pourrais couper la vo des youtube à ce moment là exactement je te préviens dès maintenant youtube mais reste à la fin c'est pour le watch time tu verras toute la préparation en plus sur youtube c'est ça par contre les japonais ils commencent à me faire chier en fait la manière dont ils avancent ils sont relous c'est à dire qu'ils laissent toutes les troupes devant nous et eux ils font chier typique typique je te laisse mettre de tes propos là dessus non mais dans le jeu je vous dis ah ouais faut préciser moi je fais pas ça y est déjà un dérapage pour les clés du télévision t'as commencé bien avant moi écoute oui oui c'est pas le sujet il y a un petit char qui vient renforcer le flanc de l'est un petit char un petit char un petit char 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 un révitement insuffisant du côté de la chine communiste ouais ouais bah désolé on fait ce qu'on peut mais on n'a pas les infrastructures de folie super si c'est pour envoyer mes unités à la mort c'est pas la peine globalement tu les envoies pas cueillir des coquelicots quoi que ah non mais ça ce sera en afghanistan quand on ira choper les champs de pavot il y a toujours moyen de rebondir sur quelque chose dans ce jeu c'est incroyable c'est complètement fou ce qui se passe tout est devenu fou beaucoup trop flou pour moi char à voile ah ouais j'avais pas ça attends moi j'avais chapeau de paille ah oui mais du coup ça marche pas avec char je suis con ah du coup c'est de la merde en fait alors par contre il faut que je fasse un truc vite avant d'oublier oui produire des chats moyens ah oui je suis tombé à prendre à l'attendre ouais alors attends voile voile qu'est-ce que je pourrais avoir après voile 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 sur le nil tu 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 ok c'est bientôt la grande d'arca let's go bonjour euh je serais curieux de savoir ouais tu sais pas ce qu'ils recherchent toi les japonais pour le moment là ils cherchent la merde oui c'est d'accord je pense pas savoir encore j'ai pas encore assez développé je maîtrise pas encore assez l'espionnage ok ok expérimentation du porte-avions ok bon c'est bon bah c'est bon ça c'est contre les ricains dans nous on s'en fout même je vais les envoyer ici bon les espagnols vous abdiquez là ou comment ça se passe putain toujours pas oh là là hop mon cher Ecladus nous sommes le 1er novembre il est une heure du matin je te propose que nous fassions une petite pause pour le moment ce qui me permet de dire à la VOD de Youtube à bientôt Youtube la guerre contre la Chine et abonne toi bien sûr la guerre contre la Chine arrive dans la prochaine VOD bisous lâche ton com lâche ton com